Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau Nintendoscope où on va parler de Mario, de Mario Wonder et même de Mario Run. Et n'oubliez pas que si ça vous plaît, vous pouvez toujours vous abonner, mais tout de suite, tout de suite, vous le savez très bien, c'est le générique. D'ailleurs, est-ce que vous n'avez pas marre un peu à chaque fois d'entendre sur YouTube ce petit générique ? Alors, je précise sur YouTube parce que, eh bien, oui, comme vous voyez, le Nintendoscope vient aussi sur Instagram et TikTok avec des formules un peu plus particulières et plus courtes, donc n'hésitez pas à les voir. Il y a aussi, pour ceux qui sont sur YouTube, en version short, voilà. Donc aujourd'hui, Super Mario Run célèbre le lancement de Mario Wonder avec des déblocages de scènes gratuits. Je suis un peu décalé, sinon je suis un peu décalé. Alors, on va regarder ça. Voilà, je fais comme ça maintenant. Maintenant, je ne lis plus, je fais et je vous résume. Non, non, je plaisante. Pour célébrer le récent lancement de Super Mario Bros Wonder sur Switch, Nintendo a annoncé qu'elle organiserait un événement spécial dans le titre mobile Super Mario Run. Lors de cet événement chronométré, toute personne n'ayant pas encore acheté le jeu peut jouer gratuitement à une étape payante du titre. Donc, étape, en mon avis, c'est une traduction de stage. Ce stage sera modifié quotidiennement et la promotion se déroulera jusqu'à fin novembre. Donc, il y a encore un peu de temps si vous regardez courant novembre. Sinon, c'est fini. Et là, du coup, c'est fini. Mais vous pourrez voir ce que vous avez loupé. Vous pouvez jouer gratuitement à une scène payante tous les jours pendant l'événement. Mais si vous n'avez pas acheté Super Mario Run, la scène payante à laquelle vous pouvez jouer chaque jour change. C'est donc une bonne occasion de profiter de certaines scènes que vous n'avez peut-être pas déjà jouées. Il me semblait qu'il était gratuit le jeu, mais je ne me souviens plus du tout du système économique de ce jeu. À vrai dire, je n'avais pas trop aimé le Super Mario Run. Alors, je comprends l'idée de faire un Mario en One Button Game. Après, je pense que Mario n'est pas fait pour ce truc-là. Bon, bref. Alors, pour participer à cet événement, vous devrez vous assurer que votre copie de Super Mario Run est mise à jour avec la dernière version. Et si vous souhaitez jouer à tous les niveaux, vous devez acheter le jeu complet. Ah oui, donc il y a une version freemium, en fait. Si vous associez votre compte Nintendo, vous pouvez également profiter de deux étapes payantes chaque jour. Ça va, c'est semi-payant. Voilà, c'est semi-payant. Voici un peu de Super Mario Run si vous n'y avez jamais joué auparavant. Un jeu Mario auquel vous pouvez jouer d'une seule main. C'est un peu bizarre dit comme ça. Contrôlez Mario en tapotant pendant qu'il court constamment vers l'avant. Chronométrez vos tapotements pour réaliser des sauts élégants, des pirouettes en l'air et des sauts sur les murs pour collecter des pièces et atteindre l'objectif. Débloquez le nombre de nombreux amis de Mario. Comme on dit, parce que de nombreux les amis de Mario, en tant que personnage jouable, aient maîtrisé les cours avec leurs capacités uniques. Bien sûr, vous pouvez toujours consulter le nouveau défilement latéral de Mario sur Switch. Nous l'avons joué ici. Nintendo Life, le califant de meilleur jeu Mario 2D depuis l'ère Super Nintendo. On en reparle dans quelques années. Voilà en gros ce qu'on pouvait lire. C'est plutôt un cadeau sympa. C'est gratuit, donc on en profite. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce petit cadeau que Nintendo nous fait avec Super Mario Run. Je vais peut-être le retenter. Tu vois, peut-être, peut-être. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas. Et je reste planté là, disait l'artiste. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir les trucs. Regarde, il y a plein de trucs. Alors, il y en a tellement que voilà, on ne sait plus où donner de la tête. En attendant, le plus important, c'est de commenter et de vous abonner à la chaîne. Et surtout, de partager et de libérer la bonne parole pour tout le monde. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.